... Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans cette édition. ... Le Bénin poursuit sa marche vers l'autonomie énergétique. La première grande centrale solaire photovoltaïque a été mise en service. Quel sera l'impact de cette infrastructure sur la fourniture en énergie du pays ? Un spécialiste en parle. Elle est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Le conseil du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention dans ce journal. ... On démarre cette édition par la célébration de la Journée internationale des populations autochtones. C'est en 1994 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer le 9 août la Journée internationale des populations autochtones. Plus de 416 millions d'autotones vivent dans 90 pays du monde, soit 6,2% de la population mondiale. Les peuples autochtones représentent une immense diversité de cultures, de traditions, de langues et de systèmes de connaissances uniques. Le but de cette célébration est de renforcer la coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par les populations autochtones dans les domaines tels que les droits de l'homme, l'environnement, le développement, l'éducation et la santé. La couche d'ozone constitue une barrière protétrice qui retient les rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la vie sur terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous le pensons. Josué Daniel Sosa. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 kilomètres d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors, en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'hué, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça a ralenti la production de certains animaux. Ça a agi sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofurocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la viale intérieure, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali, adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Après la centrale thermique 125 MW de Maria Gletta de Le Bénin dispose désormais de sa première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW. Quel sera l'impact de cette nouvelle infrastructure sur la fourniture en énergie du Bénin ? Faustin Darito espère en énergie renouvelable. Nous nous en parlons. Il est au micro de Arnaud Adagia. En 2016, nous étions à peine à 1 000 km de réseau de transport de l'énergie électrique au plan endogène. Aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 2 000 km. Ça veut dire que sur 6 ans, nous avons fait quasiment doubler le réseau parce que sur 50 ans d'indépendance, on a fait 1 000 km. Et sur 6 ans, on a conçu un autre 1 000 km. On a doublé parce qu'entre temps, vous le savez, pour alimenter le COSA ou le MONO là-bas, on passe par le Togo pour donner de l'énergie à notre pays, à le COSA. Pour alimenter nos territoires du Nord, du Bénin, il faut passer par le Togo. Aujourd'hui, il y a des constructions de réseaux de retention qui permettent de déclamer l'énergie sur le territoire national pour qu'on puisse alimenter l'ensemble du territoire dans la sécurité. Et derrière tout cela, il y a le renforcement des capacités pour transporter plus de puissance et maintenant, il faut produire et renforcer les capacités de génération de l'énergie électrique pour que nous puissions atteindre l'autonomie. Et nous sommes aussi en accélération sur le plan du développement industriel. Vous voyez, le pays est en pleine émulation économique. Nous venons de lancer aussi la zone économique spéciale de Gros-Digüé qui appelle des centaines de mégawatts en termes de puissance. Et puis également, vous avez les acteurs privés, de l'informel. Tout le monde est dans l'ambition de développer une stratégie de l'économie qui appelle forcément une consommation énergétique et d'où nous devons accélérer le pas. Et je crois qu'au rythme actuel, avant la fin des années 2024-2025, je crois que non seulement nous allons atteindre l'autonomie, mais on peut excéder et commencer à avoir des ambitions de vendre l'énergie sur le marché régional. Le cancer du foie est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'OMS a estimé à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Yves Agorokwesi et Yvahis Balogon. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons le cancer, les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça évolue vers le foie. Là, c'est le cancer secondaire du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome qui est un cancer des voies biliaires et vous avez le carcinome hépatocellulaire qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie. Par une foie qui, d'abord, suit son fonctionnement, devient défaillante. La personne peut maigrir, puis avoir un amégrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien. Le sujet devient éthérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes. Première chose, sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondroie, le géma à droite, en dessous du thorac. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme, ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimiombolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais reste la meilleure prévention pour réduire les facteurs de risque. Suivons à présent la nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin présentées par Ulvaïs Palogon. Plus besoin de se déplacer à la Bibliothèque nationale à Porto-Novo pour le dépôt légal ou obtenir un numéro international normalisé de livres communément appelé ISBN et le numéro international normalisé des publications en série appelé numéro ISSN. La Bibliothèque nationale a lancé la dématérialisation de ces services depuis le vendredi 5 août dernier. Désormais donc, les demandes de numéros ISBN ou ISSN ou le dépôt légal peuvent être effectués en ligne sur la plateforme digitale des services publics www.service-public.bj Une fois sur la plateforme, recherchez ISBN ou allez sur iservice.bnb.bj Dans sa politique de développement de la filière avicole, le gouvernement dote les aviculteurs de 38 000 poussins ponte importés. Il s'agit d'une première vague de poussins importés au titre de la deuxième campagne d'appui en poussins ponte d'un jour aux éleveurs de poules pondeuses installés au Bénin. Pour cette deuxième campagne d'appui aux aviculteurs, il est prévu sur une durée de neuf mois 384 000 poussins ponte d'un jour importés et 206 000 poussins ponte produits par les couvoirs locaux. Les poussins sont subventionnés aux éleveurs à hauteur de 50 % par le gouvernement. À ces poussins, il sera complété 5 550 tonnes d'aliments à prix subventionnés de 30 à 40 % et 3 220 000 doses de vaccins subventionnées à 100 %. Le Bénin accueille en septembre 2023 la 50e édition du championnat mondial de pétanque. L'information a été donnée par le président de la Confédération africaine des sports-boules, Idrissou Ibrahima. À l'en croire, la Fédération internationale de pétanque et Jeux Provincial a accepté confier l'organisation de ce championnat mondial au Bénin à une seule condition, que le boulodrome prévu par le gouvernement soit prêt dans les délais. Pour rappel, c'est en décembre 2022 que le Bénin devrait accueillir cette compétition. Mais en raison du retard pris dans la construction du boulodrome, le mondial de pétanque est reporté en septembre 2023. Le dit boulodrome sera conforme aux standards internationaux avec 2500 places intégrant des impératifs de sécurité, de fonctionnalité, des espaces de confort des spectateurs. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB www.oatb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada